... Madame Anissa Keder, députée du Rune, M. Jérémy Bréau, maire de Proulx, conseiller régional et représentant M. Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, M. Stéphane Jeunin, conseiller municipal délégué aux anciens combattants et aux devoirs de mémoire, M. Laurent Deschamps, président du comité de liaison des associations d'anciens combattants et résistants de Brun, Mesdames et Messieurs les élus de la République d'Arménie Occidentale, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, ainsi que les responsables des corps constitués, sécurité civile et militaire, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, Mesdames et Messieurs les portes-drapeaux, chers compatriotes et chers amis, En cette journée nationale dédiée à la mémoire, je souhaite saluer et remercier, très chaleureusement, M. Jérémy Bréau, maire de Brun, qui, par l'initiative qu'il a prise dès son élection à la magistrature, de commémorer les victimes du génocide des Arméniens à Brun, est un événement sans précédent dans l'histoire de notre ville, qui a vu arriver dans les années 20 les premiers exilés arméniens fuyant le génocide. Quatrième génération d'une famille faisant partie de ces exilés, j'ai grandi précisément ici, sur la place de la liberté, de ce nom symbolique des combats éternels livrés en sa défense. Le génocide des Arméniens a été perpétré sur le haut plateau arménien, se situant entre la mer Caspienne, la mer Noire et la mer Méditerranée. C'est sur ce territoire appelé aujourd'hui Arménie Occidentale, sur lequel les Arméniens ont développé un des plus anciens centres de civilisation, a testé de moins 10 000 ans d'existence, et fondé un État prospère, s'inscrivant parmi les premiers États du monde. Ce territoire a fait l'objet d'invasions et de terribles épreuves, tout au cours de son histoire, mais sans commune mesure avec ce qu'elle a subi avec l'invasion sur celle gentile. Dès l'arrivée de ces hordes nomades, menus d'Azis centrale pour s'établir sur le haut plateau arménien, la déshumanisation et l'anéantissement ont été le nom de la population autochtone, et le judocyte des Arméniens s'inscrit dans ce cadre. S'étalant sur une période de 30 ans, de 1894 à 1923, le judocyte des Arméniens a été perpétré par trois gouvernements turcs successifs dans l'Empire ottoman sous le régime amidien, puis celui des jeunes turcs et des kémalistes. Mais il ne s'agissait ici que de sa phase culminante. C'est ainsi que par vagues successives et de manière récurrente, les gouvernements turcs contemporains successifs ont planifié et planifié des plans d'exécution des populations arméniennes sur le territoire autochtone des Arméniens. La dernière en date étant en 2020, lors de l'agression génocidaire turco-aziri et de ses alliés coalisés contre la population autochtone de l'Artsarf dans 5 000 victimes et 10 000 mutilés. En cela, et depuis plus d'un siècle, c'est à une guerre d'extermination à laquelle est soumise la nation arménienne. En employant de manière visionnaire la terminologie de guerre d'extermination, Jean Jaurès avait saisi toute l'ampleur du malheur qui s'abattait sur la nation arménienne. La qualification de guerre d'extermination devait recevoir ultérieurement et comme nous le savons, sa codification en droit international sous la terminologie de génocide et la nation arménienne, le triste sort d'en être le référentiel. Les premiers droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. La liberté de propriété, la liberté de la pensée, la liberté de travail, il est aussi Jean Jaurès. Pour corrompérer cette assertion et compte tenu de l'observation que j'ai pu en faire en participant aux sessions du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones à l'Organisation des Nations Unies, j'ajouterais que le droit à la terre est le premier des droits de l'homme. C'est ce droit à la terre sur l'autel duquel les peuples ont été sacrifiés, dépossédés, massacrés, génocidés. La terre sans laquelle aucune nation, aucun peuple ne peut exister, ne peut forger des traditions, sa culture et se constituer en État. Considérant qu'un des éléments constitutifs d'un État est sa population, les gouvernements turcs ont eu recours et recours toujours à différents programmes génocidaires pour empêcher la formation de cet État qui a pourtant été reconnu en 1920 par 34 États, dont la France. Considérant qu'un des éléments constitutifs d'un État est son territoire, les gouvernements turcs occupent de manière illégale en droit international et depuis 102 ans le territoire de la nation arménienne. Une nouvelle fois remercié M. le maire ainsi que toutes les parties prenantes à cette cérémonie pour l'œuvre de mémoire à l'endroit de tous ceux qui sont tombés pour la liberté et le droit à exister afin qu'à l'instar de l'intitulé du programme du Conseil National de la Résistance les jours heureux puissent aussi exister un jour en Arménie. Vive la France, vive le peuple français, vive l'Arménie occidentale, vive l'Artsakh et vive le peuple arménien. Je vous remercie.